Bonjour et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Les chrétiens orthodoxes de la région de Tripoli ont célébré ce dimanche 17 mars le Zambo. A la veille de leur entrée en carême, selon le calendrier julien, les chrétiens orthodoxes de la région défilent dans les ruelles de pierres de la ville de Mina en battant leur tambour. Plusieurs centaines de participants, vêtus de costumes et de perruques, grimés en noir et en doré, collectent des dons pour les distribuer aux pauvres. Ils se rendent ensuite à la plage pour se nettoyer dans la mer afin de se laver de leurs péchés avant Pâques. L'état d'Assam, dans le nord-est de l'Inde, a voté un projet de loi criminalisant la prière pour les malades, prévoyant jusqu'à 5 ans de prison pour les contrevenants. Ce projet de loi, qui stipule que nul ne doit participer aux pratiques de guérison et à la propagation de la guérison magique pour le traitement de toute maladie, a provoqué une ferme contestation de la communauté chrétienne locale. Cette décision survient dans un climat politique nationaliste accru au sein du gouvernement fédéral indien. A noter que 2332 chrétiens sont actuellement détenus en Inde en raison de leur foi. Ce jeudi 14 mars, à Bakofa, en Irak, la messe de consécration de la nouvelle église Marmarie a été célébrée par Mgr Thabé, évêque chaldéen d'Alcoche, en présence de Mgr Michel Migdissi, précédente évêque d'Alcoche, et de Mgr Thomas Miram, évêque d'Urmiya, en Néan. La célébration a réuni environ 500 fidèles de Bakofa et des villages alentours. Elle s'est poursuivie par un moment festif, marqué par un lâcher de ballon chapelet, particulièrement réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada